Ce mois de février Et la semaine passée, on devait avoir le programme de notre famille On n'a pas eu ce la semaine passée parce qu'on avait l'anniversaire Mais aujourd'hui, nous venons avec ce programme Alors qu'est-ce que le message que le Seigneur a préparé pour nous aujourd'hui? La dignité d'une femme Écoute-moi bien Le message de ce matin C'est la dignité d'une femme Écoute-moi bien Le mot dignité veut dire quoi? C'est un état d'être digne Dine de respect ou d'honneur C'est un état d'être digne Dine de respect ou l'honneur C'est un état d'être digne Dine de respect ou l'honneur Et quand quelqu'un sait qu'il est une personne de dignité Et quand quelqu'un sait qu'il est une personne de dignité La personne va comporter dans la bonne manière La personne va bien comporter Un exemple comme moi Je sais bien que je suis un homme de dignité Beaucoup de gens dans le monde me regardent Beaucoup de gens dans le monde me connaissent Si je m'habille n'importe comment Ça va gâter ma dignité Si je parle n'importe comment Ça va détruire ma dignité Si je parle n'importe où Ça va détruire ma dignité C'est pourquoi Je dois respecter les manières Que je marche Est-ce que vous avez avec moi? Donc en tant qu'une femme Il faut connaître aujourd'hui Que tu es une lettre de dignité Tu es une lettre de dignité Tu es une lettre de dignité La manière que tu te gardes Va déterminer comment les hommes vont te respecter Écoute ça bien les femmes La manière dont tu te respectes La manière dont tu comportes Va déterminer comment les hommes aussi vont te respecter Et comment les hommes vont te prendre Un exemple En tant qu'un homme ou une femme maintenant Si tu es dans une relation avec quelqu'un Et la relation finit Et tu commence à mal parler de la personne Et tu parles les mauvaises choses contre la personne Et alors que ce sont les choses qui ne sont pas réelles Écoute-moi bien Toi-même tu vas détruire ta dignité Mais si ce que tu parles c'est qui s'est passé en réalité Pour tout reste toi comme si rien ne s'est passé Tu préserves ta dignité Je vous dis quelque chose Quand tu es dans la relation avec un homme ou une femme Beaucoup de personnes te voient Beaucoup de personnes t'observent Et il y a des gens Qui voient ta manière de comporter Et certains disent Wow si la fille si était ma part Si ce garçon était pour moi Et certains disent aussi Si on me donne ce genre de fille Il ne peut jamais l'avoir Si on me donne ce garçon Il ne peut même pas l'accepter Et maintenant tu n'es plus avec la personne Et là tu vas vers la fille Et elle a vu tes comportements Et elle n'était pas bien Tu vois en tant que femme Tu vas accepter Impossible Est-ce que vous comprenez quelque chose La manière dont tu vis Va déterminer la manière dont les gens vont venir vers toi Écoute bien La manière dont tu vis Va déterminer comment les gens vont venir vers toi Et dans la création La femme est la chose qui a plus de dignité Écoute ça bien s'il vous plaît La femme a la créature Qui a plus de dignité que les autres C'est pourquoi la Bible même a appelé la femme Un trésor Une bonne chose Écoute bien Prophèbes chapitre 18 verset 22 Prophèbes chapitre 18 verset 22 En la Bible New Living Transition La nouvelle tradition La Bible dit la voix C'est lui qui trouve la femme Le Bible dit The one who finds a woman A trouver un trésor A trouver un trésor Quand tu trouves la femme Tu as trouvé un trésor Quand tu trouves la femme Tu as trouvé un trésor Et dans la Bible de Ruajac In James Dans la Bible de Ruajac En la Bible de Ruajac La Bible dit La Bible dit C'est lui qui trouve la femme The one who finds a wife A trouver un bon choix 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 Écoute bien Just une bonne C'est parce que la femme A quelque chose de dignité It means a woman Is something of dignity Au point que la Bible La appelle un trésor Au point que la Bible L'appelait une bonne chose Une femme qui ne connait pas Cette vérité Elle va mal comporter Elle va mal comporter Elle va mal comporter Parce qu'elle ne connait pas Qu'elle est une personne de dignité Et un homme qui ne connait pas A la valeur de la femme Elle ne va jamais donner Le respect à la femme Mais les femmes Écoute-moi bien Vous sont les gens Qui doivent d'abord commencer Tu dois donner la valeur A toi-même Si tu ne donnes pas La valeur à toi Je viens vers toi Je constate que Presque tous les Donc Plus par les gars Que je connais Sont accouchés avec toi Je viens vers toi Mon ami Me dit que j'aime même J'ai accouché avec la fille La fille La fille a fait l'enfant Avec l'autre garçon Il a abandonné Le garçon Avec l'enfant Il allait chez une autre personne Et maintenant Moi aussi Je te vois Ça ne va pas me donner Vraiment le goût De venir à toi Est-ce que vous comprenez Vous êtes les gens Qui doivent d'abord Vous donner la valeur Oui Donne la valeur A toi-même On dit souvent que La manière Que un parent Comporte Va déterminer Comment l'enfant Va le respecter Il y a certains enfants Qui ne respectent pas Les parents Parce que les parents Ne comportent pas bien Un exemple Je suis marié Daniel est là C'est mon fils Et je Il connait que Maman est là Dans la maison Ta mère est là A la maison Et je sors Encore avec une autre fille Et je vois Même Daniel Là-bas Avec quelque chose Pour la donner Pour peut-être C'est ma femme Qui sors avec un homme C'est ma femme C'est ma femme Qui sors avec un homme Gisèle ma fille Connait Et elle parle même Souvent vers le père Pour prendre l'argent Pour venir donner A sa mère Quel respect que l'enfant Va donner à sa mère Ou à son père Est-ce que vous comprenez Qu'une chose En tant que la femme En tant que la femme Si tu ne te respectes pas Tes paroles Ton corps La main que tu t'habilles La main que tu parles Les gens Ça va faire que les hommes Ne vont pas te respecter Ça va faire que les hommes Ne vont pas vous respecter Certaines filles N'ont jamais le respect Pour eux-mêmes Elles ne se respectent pas Eux-mêmes Pourquoi ? Parce qu'elles ne connaissent pas Qu'elles sont des trésors Vous les femmes Certaines de vous Ne connaissent pas Que vous êtes des trésors Écoute-moi bien Aujourd'hui femme La Bible vous a appelé Les trésors Et qu'est-ce qu'un trésor Écoute-moi bien Qu'est-ce qu'on appelle Un trésor C'est quelque chose De grande valeur Voilà un trésor Un trésor C'est quelque chose Qui a beaucoup de valeur Quelque chose Très digne Quelque chose Digne Quelque chose De valeur C'est ce qu'on appelle Un trésor Essentia de chose On les traite souvent Avec un bon soin On prend soin D'un trésor Oui On prend soin D'un trésor On ne blague pas Avec un trésor Un exemple Dans un match de football On a le trophée d'or Golden trophy On a le trophée d'or On ne peut blaguer Avec le trophée d'or Quand on gagne la coupe N'importe quelle coupe Compétition On va prendre le trophée d'or Avec respect Avec respect Et on va mener ça à la maison On va garder ça dans un bureau On va garder ça dans un bureau Le bureau de peut-être le ministre On garde ça avec le respect Ça c'est un trésor Ça c'est un trésor Toi la femme Tu ne te respectes pas Tu ne donnes pas la valeur A toi-même Et quand un homme va te traiter mal Quand un homme va te disrespecter Tous les hommes sont méchants Vous avez commencé à insulter les hommes Tu t'avais respecté Et il ne t'a pas respecté Tu t'as donné la valeur Il ne t'a pas donné la valeur Voilà la question Qu'est-ce que vous avez moi ? Interessant c'est quelque chose De grand valeur Je vous dis quelque chose Et je suis sérieux De ce que je vous dis ce matin Dans ce monde physique Même si je décide De blaguer avec toutes choses Même si je décide De blaguer avec toutes choses Je fais un plan Je fais un vœu Je ne peux jamais blaguer Avec le cœur d'une femme Ou avec le corps d'une femme N'importe comment Vous comprenez quelque chose J'ai eu ceci quand j'avais 16 ans Je ne reconnaissais pas la femme Je n'avais jamais parlé À une fille Que ceci C'est là Mais j'ai vu Dans la Bible Que la femme C'est quelque chose De grand valeur Et j'ai demandé à Dieu De m'aider De passer tout mon temps Sur la terre Sans être un problème Dans le cœur d'une femme Et s'il y a fait ça un jour Je crois que le Seigneur M'a pardonné Parce qu'en tant qu'être humain Nous sommes exposés Aux tentations Nous sommes exposés Aux choses de ce monde Mais par ma volonté Par ma volonté Je ne peux pas Je dis bien Je ne peux pas Parce que d'abord Quand la femme pleure Les lames d'une femme Est dangereuses Elles sont dangereuses Une femme est tellement Méchante comme le diable Et une femme Est tellement Bon comme Dieu Écoute-moi bien Quand une femme Décide à faire Du mal à un homme Parce que l'homme Là l'a ma traité Même l'homme Là l'a soupli Certaines femmes Ne peuvent jamais Écouter Ils vont décider De faire le mal Donc je fais l'attention Moi je fais l'attention Avec les femmes Alléluia Mais les garçons Écoutent-moi bien Tous les hommes Écoutez-moi bien Faites attention Avec la femme Parce qu'une femme Quand elle décide De faire le mal Elle fait ça Avec tout son cœur Quand une femme Décide de aimer Elle l'aime Avec tout son cœur Et quand une femme Décide de retirer Son cœur Dans la vie d'un homme Elle tourne Tout son dos Elle part C'est la qualité Que je vous dis Souvent On dit Baba avec le pied Elle va te dire Baba avec son pied Pourquoi elle te dit Baba avec son pied Mes pieds On m'en portait Pour venir Je ne viendrai plus jamais C'est toi Avec mes pieds Mais quand elle décide A t'aimer Et tu la traites bien Tu la prends Avec soin Tu vas jouir La gloire De cette femme Tu vas jouir La gloire De cette femme La Bible A appelé Une femme Insupporteur De l'homme Elle est Insupporteur De l'homme Elle est L'aide De l'homme Donc quand une femme Décide à t'aider Elle va t'aider Avec tout son coeur De la même manière Si elle décide A te détruire Elle va te détruire Avec tout son coeur Donc faites attention Avec la femme Les hommes Prends bien soin Des femmes Prends bien soin Des femmes Mais vous les femmes Donnes la valeur A toi même Parce que rien Dans ce monde A votre valeur Rien dans ce monde A la valeur D'une femme L'argent Ne compare pas A la femme La maison Ne compare pas A la femme La voiture Ne peut comparer A la femme Alors vous les femmes Respectez vous même Parce que rien Ne vous compare La Bible La Bible Ne vous appelle Pas les trésors Pour rien S'il vous plaît Vous n'êtes pas Les bonnes choses Pour rien C'est pour quelque chose Et voyez Dans le monde physique Le monde Le mot beauté N'est pas donné A l'homme Mais à la femme Le mot beauty Is not given To a man But a woman Oui On n'a pas donné Le mot beauté A l'homme Mais on a donné A la femme Je ne suis pas Un francophone Je suis un anglophone Mais quand je regarde Mais quand je regarde Les choses qu'on appelle Avec le mot La Qui veut dire Feminelle Le mot Most things That they call La It means Feminelle M C'est plus normal Que les choses Qu'on va utiliser Le mot Le Which means Masculine Que veut dire Masculine Est-ce que vous avez Moi Et quand toute chose Est adressée Avec le mot Feminelle Feminelle On va adresser La chose Belle Beautiful Oui Ça va être Belle Donc le mot Beauté Est utilisé Pour la femme Et non les hommes Et quand nous parlons De beauté Ça veut dire quoi Professons Beauté Ça veut dire quoi Beauty tradick Bon Beauty Means Excellent Beauty Means Admirable Oui Admirable Le mot Beauté Dit Bon Le mot Beauté Dit Eccellente Et ça veut dire admirable Oui Quand quelque chose est belle Wow Ça attire les gens Wow Ça attire les gens Ah ma fille tu es belle Tu es belle Vous voyez quelque chose Donc les gens vont t'admirer Ils voyent quelque chose Si un voiture passe en route Un exemple un limousine passe en route Un limousine passe en route Très belle Ça passe Nous les hommes Même vous les femmes Vous savez seulement admirez comment ça passe Vraiment vous On va tous admirer comment ça passe Et ça va partir Le goût de ça finit Merci c'est une femme Wow Quand une femme va passer Nous les hommes Lorsqu'on va voir la femme On doit chercher à demander où elle habite On va vouloir connaître son numéro de téléphone On va vouloir connaître ses amis On va à toute manière Faire la connexion avec elle Mais la voiture on va tellement regarder ça va passer Quand tu vas aller à Douala Tu n'as jamais allé à Douala Tu vois une maison que tu n'as jamais vue C'est long Tu vas seulement admirer la maison Tu vas passer Mais une femme Ton argent dans la poche va commencer à sortir Pour vous faire comprendre la valeur de la femme C'est quelque chose de bon C'est quelque chose d'excellente C'est quelque chose d'admirable Et quelque chose que nous désirons avoir Quelque chose nous désirons avoir Quelque chose nous désirons avoir Hallelujah Je vais vous montrer dans la Bible Que la femme vraiment c'est quelque chose de valeur Quelque chose de dignité Voyez dans la Bible Genèse chapitre 1 verset 31 Genèse chapitre 1 verset 31 Genèse 1 verset 31 Genèse chapitre 1 verset 31 Quand tu avais créé tout l'univers La Bible dit Tu as vu tout ce qu'il a créé Et tout était très bon Non Toute chose était très bon Bien Ce n'était pas seulement bon Mais ça était très bon Mais voyez quelque chose Genèse chapitre 2 verset 7 L'homme a été créé Non pas la femme mais l'homme L'homme Dieu a créé l'homme Et il a pris l'homme Adam Verset 8 Il a mis Adam dans le jardin Et dans ce jardin Il y avait toutes les bonnes choses Que Dieu avait créé Et après cela Et après cela 19 Dieu a créé tous les animaux Tous les arbres Tous les poissons Tous les oiseaux Il a fait venir ça devant Adam Il a dit Adam Sois parmi ces gens Parmi ces choses Ce que tu veux que ça soit pour toi Adam a regardé toute la création Ah ben Adam n'a rien vu Quelque chose de valeur Il a vu rien de valeur Ah Dieu a dit Merde Le monsieur C'est que moi j'ai créé Qui était très bon Ce que j'ai créé C'est très bon Cet homme ne voit rien de valeur là-bas Dieu a dit Va dormir Je vois s'il va encore faire une autre chose Il a fabriqué la femme Il a fait venir ça Adam Il a fabriqué la femme Levé toi au soumis Levé toi au soumis Levé toi au soumis Il a fabriqué la femme Lorsque Adam a vu F Immediately il a saw F Ah Adam s'est exclamé Il a exclamé Maintenant Maintenant Fais-ce l'os de meso This is the Bone of my bone And the flesh of my flesh And I shall call her woman For she come out of me Hallelujah Adam a vu F F était plus ce que Dieu avait créé Elle était plus que ce que tu as créé Rien de ce que tu avais créé N'avait de valeur devant Adam L'agent d'un homme sans la femme Ne sert à rien L'agent d'un homme sans la femme Ne sert à rien Le business d'un homme Sans la femme ne sert à rien The money of a man without a woman The business of a man without a woman Et il y a certains bureaux Un homme ne peut travailler S'il n'est pas marié There are some offices that a man cannot work If he is not married Est-ce que vous enlèvez moi Adam a rejeté toute chose Adam rejected everything Il a choisi F He chose E Comme ça part Ça vous fait comprendre La dignité d'une femme It makes you to understand The dignity of a woman La position d'une femme The position of a woman La valeur d'une femme The value of a woman Play with all men But don't play with a woman Don't use the word play joke Joke Yes God play You know He can play with things Hallelujah Play with everything But don't play with the heart of a woman Blague avec tout Ne blague pas avec le corps d'une femme Play with everything But don't play with a woman Parce que même aux yeux de Dieu Elle est un trésor Elle est une bonne chose Même non de paix dans la Bible Isaac Quand Sarah était morte Isaac a pleuré toute sa vie Jusqu'à ce qu'elle rêve Jeanne 24 verset 67 Jeanne 24 verset 67 Lorsque Isaac a vu Rebecca Les larmes dans ses yeux A cause de Sarah Sont cessées Il était confortable Il était confortable Si vous regardez dans le monde aujourd'hui Vous avez découvert que le mariage Est l'une des choses Est l'une des choses Les plus grandes Dans la vie d'une personne Que beaucoup de personnes Le monde entier Souhaitent d'avoir Il veut voir le mariage Il veut célébrer le mariage Ça vous fait comprendre La valeur De cette réunion De la femme Et l'homme Donc vous les femmes Donnez la valeur à vous-même S'il vous plaît les femmes Donnez la valeur à vous-même Et vous verrez comment les hommes Un homme qui a la conscience Un homme qui a la conscience De qui vous êtes Va venir vers toi Pourquoi ? Parce que tu t'es donné le respect Je vais vous montrer encore Notre maman dans la Bible La mère qui s'appelle Ruth Je vais vous envoyer ça Rire Ruth dans la Bible Ruth est une femme Qui s'est donné la dignité A elle-même Ruth s'est donné la dignité A elle-même Aujourd'hui Même ce n'est pas la mort Tu divorces ton mari aujourd'hui Avant de divorcer ton mari Tu as un autre homme Aujourd'hui Les gens dans le monde Avant de divorcer Avec leur mariage Ils ont un autre homme Ton mari est mort Janvier Avant mars Avril-mai Tu as un autre homme Dans ta vie Le mari de Ruth Était mort Ruth a gardé son corps Sans toucher l'homme Sans que l'homme la touche Ruth kept her body Without a man touché Et elle a dit ceci Ton Dieu Est pas là Naomi Je veux que ton Dieu Deviens mon Dieu Tu me tout dis Que tu ne peux plus avoir Un garçon Qui peut être mon mari Tu dis Tu ne peux plus avoir Un garçon Qui peut être mon mari Mais ton Dieu Va devenir mon mari Je serai avec ton Dieu Ne me stoppe pas De suivre Vers ton Dieu Ils sont arrivés À Judah Et c'est comme ça Elle est arrivée là-bas Elle a commencé à travailler Les hommes Venaient vers elle Elle refusait Elle était avec Dieu Mais pas sa dignité Elle a trouvé un homme Qui s'appelait Bos Elle a trouvé un homme Qui était dans une famille De royale Oui elle était dans une famille royale La vie nous fait comprendre L'homme là lui-même A dit par sa bouche Jésus a entendu parler de toi Je n'ai jamais couché avec un autre homme Les pauvres comme les riches Tu as refusé Les riches et les pauvres Tu as refusé Les grands comme les petits Tu as refusé Les grands comme les petits Tu as refusé Tu n'as pas la valeur Dans la Bible C'est possible Que ton mari Mette et épouse Encore un autre homme C'est possible Que ton mari Mette et épouse Encore un autre homme Oui Un autre mari Un autre husband Non pas un gars Not un homme Oui Non pas un copain Mais un mari Mais tu dois garder Tu dois garder ta dignité Pour attendre L'homme qui va venir Remplacer ton mari Et c'est comme ça Ruth a gardé sa dignité L'homme là a pris La décision d'épouser Ruth Et Ruth s'est mariée Avec cet homme royal Il y a des filles De moins de 40 ans Que les maris étaient morts Pour peut-être se divorcer Avec les maris Et elles ne pouvaient pas Garder le corps Et il y avait un homme Qui voulait même L'épouser Pour le mariage Mais parce qu'elle S'est laissée libre Lousse L'homme là n'est plus venu Hallelujah S'il vous plaît Gardez votre dignité Gardez votre dignité Parce que Dieu Vous observe Et les hommes Aussi vous observe Ruth a placé C'est Dieu devant tout Qui tu as placé devant toi L'argent Un homme Qui n'est pas ton mari Ton travail C'est ce que tu as placé devant toi Mais Ruth a dit Que ton Dieu Sera mon Dieu Et ton peuple Sera mon peuple Prends Dieu Comme ton mari Prends l'église Comme ta famille Et tu vas voir Comment Dieu Va te donner la faveur Même dans le monde Il y a des hommes Ou des femmes Qui disent Que je vais épouser une fille Pour un homme Qui a la crainte Un homme Avec la crainte De Dieu Ça vous fait comprendre Quand vraiment Tu as Dieu Tu attires la faveur La faveur te suit Gardez votre corps Gardez ta relation Avec Dieu Suis Dieu Avec tout ton coeur Et tu vois Comment le Seigneur Va te favoriser Et je veux finir Mon message Les femmes Je veux vous dire Quelque chose Venant de la Bible Ce n'est pas une mauvaise chose De marier un homme pauvre Un homme Qui lutte encore Pour réaliser sa vie Emma ou struggle To realize his life Beaucoup de filles Ont raté dans la vie Parce qu'elle veut seulement Un homme riche Et les hommes riches Vient seulement Les utiliser L'homme Pardon Vous les femmes Vous êtes pour aider Un homme Ce n'est pas seulement De trouver un homme Qui a déjà fait sa vie Ce n'est pas Un mauvais chose Dans la Bible De épouser Un homme Qui est pauvre Ou un homme Qui essaye encore De réaliser sa vie Mais c'est Une très mauvaise chose 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 C'est une très mauvaise chose Si tu tombes dans l'événement D'un homme Qui n'a pas la crainte de Dieu Écoute-moi bien Si cet homme n'aime pas Dieu Il n'aime pas l'Église Il ne te donne pas la liberté D'aller à l'Église Même s'il a de l'argent Ou même s'il est pauvre Et tu sois avec cet homme Tu as péché contre ton Dieu D'éternel 7 Verset 3 à 4 La Bible dit Tu ne donneras jamais ta fille Ou ton garçon A ce genre de personne Qui ne me connaît pas S'ils ne me connaissent pas Ne laisse pas ton enfant Entre les mains Je connais les filles Qui sont entées ici Dans ce ministère Ils ne sont plus dans ce ministère Parce qu'un gars Les ont dragué Ils sont partis avec eux Je connais Elle ne vient plus à l'Église Mais elle dorme avec les gars Alors qu'on l'a tuée à l'Église Le gars était dans le monde Le gars l'a fait sortir de cette Église Je connais Je ne parle pas Je connais Il y a beaucoup de filles comme ça Qui ne partent plus à l'Église A cause des gars Qui l'ont mis à la grossesse Ils ont mis la grossesse Et alors que ce garçon Ne part pas à l'Église Et eux-mêmes Ils sont arrêtés l'Église Ou même ils sont à l'Église Les ternes ne plus vraiment Dans l'Église C'est la honte C'est un péché Tu peux pousser cet homme S'il est pauvre Mais s'il a la crainte de Dieu Et aussi Si ce garçon n'a pas la vision Pour son destin Il n'a même pas le plan De réussir dans sa vie Tu prends ce genre de personne Tu as déduit ton destin Prophème 29, verset 18 La Bible dit Mon peuple périt Parce qu'il n'a pas la vision Si tu poses un homme Qui n'a pas la vision Tu vas déduit ton destin Un pauvre Avec la vision Est plus mieux Qu'un riche Sans la vision Parce que celui Qui est riche Sans sa vision Va perdre sa richesse Un jour Vous avez connu quelqu'un Qui était tellement riche Aujourd'hui Les pauvres Vous avez jamais entendu De quelqu'un Qui était très riche Mais maintenant Il est pauvre Certains de vous Ont déjà trouvé Un garçon Qui avait de moyens Aujourd'hui Il n'a plus de moyens Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Vous ne voulez pas répondre Vrai Vous avez trouvé Le garçon Il avait de l'argent Vous allez manger Aller coucher dans les hôtels Voyager partout Aujourd'hui Il n'a plus de l'argent Parce qu'il n'avait pas de vision Il n'avait pas la vision J'ai poussé ce genre de personne Tu as détruit ta dignité S'il vous plaît Donc Si c'est que tu dois Te marier Premier caractère C'est la crainte de Dieu Deuxième caractère Qu'il a la vision Troisième caractère Qu'il a un plan Pour toi Et Votre famille S'il n'a pas Il y a beaucoup de choses Mais s'il n'a pas Ces trois choses Tu entres Dans l'enfer Sur la terre Tu entres Dans l'enfer Attention Faites attention Dieu nous observe N'oubliez pas Que vous êtes des trésors Et tu es la prenelle De l'oeil de Dieu Alors Préserve ta dignité Préserve ta dignité Ne tue pas ta beauté Ne tue pas ta dignité A cause d'un homme A cause de l'argent Ne faites pas cela Et aussi vous les femmes Évitez l'orgueil Évitez l'orgueil Évitez l'orgueil de ta beauté Avoid pride of your beauty Parce que je vous ai dit Que vous êtes des trésors Ne vous donne pas l'autorité D'avoir l'orgueil Si je te dis que tu es un trésor Ça ne te qualifie pas D'avoir l'orgueil De parler De prendre comme avec moi Chosho Peut-être que vous ne connaissez pas Parce que moi d'abord Je connais déjà La vérité Tu blagues avec moi Il fait monter ton chemin Je suis sorti Tu blagues à ma maison Come out of my house Est-ce que vous avez moi Donc Sois humble Be humble Nous avons notre mère Dans la Bible Rebecca We have our mother In the Bible Rebecca J'aime cette femme I love this woman Elle était tellement belle She was very beautiful Elle était encore une vieille She was still a virgin Mais elle était tellement respectueuse But she was very respectful Elle était tellement humble She was very humble Elle n'avait pas de limites Pour aider les gens Limites Elle a aidé tout le monde Et elle gardait sa dignité C'est comme ça Dieu l'a choisi De devenir la femme d'Isaac Dieu a choisi De être la femme D'une grande personne Mais parce que Dieu ne te donne pas la valeur Tu vas finir dans la maison D'un pauvre A cause de quoi L'orgueil Cause of what L'orgueil Ta mauvaise bouche Your bad mouth Tu parles n'importe comment You speak anyhow Les femmes Que Dieu vous deliver On ne se dit Christ Que Dieu vous deliver On ne se dit Christ Let God deliver You hear Ta manière d'approcher Les gens Bizarre Your way Of approaching People Bately Tu ne connais pas Approcher quelqu'un You don't know How to approach Someone C'est pourquoi Vous avez besoin Le Saint Esprit C'est lui qui va Briser ton caractère The one that will preserve Your caractère Briser That will break Your caractère Oui Le Saint Esprit C'est la personne Qui va t'aider Voici la chapelle Des dominateurs Une montagne De révélations Nous sommes ici Pour révéler La vérité Nous sommes ici Pour révéler La parole de Dieu Donc Dieu est libre Si vraiment C'est ce que je te parle Maintenant Tu vois que C'est la vérité De la Bible Dieu est libre De rester avec nous Ici dans la famille Hallelujah Nous sommes ici Chaque mercredi Et chaque dimanche Pour être nourri Avec la parole de Dieu Pour être nourri Avec la parole de Dieu Donc ça serait notre joie De tu te voir Et de te recevoir Ici à tout moment C'est la chapelle Des dominateurs Et nous appelons Nous même La famille Des dominateurs La famille Des dominateurs Donc nous sommes Une famille Nous vivrons Comme une famille Donc nous voulons Que tu sois un homme Dans notre famille Tu es libre Tout moment Tous les jours Si la parole Que Dieu vous a parlé Aujourd'hui Est une parole Qui vous a aidé Au nom de Jésus Qui est béni Qui est béni Qui est béni Qui est béni Passer des paroles On se lève Sur nos pieds On lui dit Papa merci Pour ta parole Ce matin Dieu m'est attendu Ce matin Qui est béni